La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors, Félix, écoute, de quoi tu veux me parler aujourd'hui? Sur l'incendie meurtrier du Vieux Montréal, Ça fait beaucoup jaser, ça fait beaucoup jaser. Ça fait beaucoup jaser, rappelons-les. Je veux t'entendre là-dessus. Alors, hier, on a pu lire dans le journal du bureau d'enquête qu'il y avait une gaffe qui a été faite dans l'enquête. Et ça fait énormément jaser au cours des derniers jours. Oui, c'est justement. Alors, pour rappel, cet incendie-là dans un immeuble de 15 logements de la place Duville est survenu en mars 2023 sur les 22 personnes présentes à l'intérieur. On y a dénombré 7 morts et 9 blessés. On s'est rendu compte que c'est un endroit qui était offert en location sur des plateformes comme Airbnb et etc. L'immeuble n'était manifestement pas aux normes, incendie en vigueur. Et là, tout s'en est suivi, c'est-à-dire une enquête sur l'incendie. Il y aura une enquête publique du coroner, mais il y a aussi maintenant une enquête de meurtre parce qu'on a appris assez récemment que cet incendie-là avait été allumé délibérément. Alors, Marc Sandreski nous a appris une chose d'importante. Il semble que c'est un proxénète et une histoire entre un proxénète et un client mécontent. Un client mécontent aurait décidé de se venger pour des services sexuels qu'il estime avoir mal reçus, dont il est insatisfait. Et puis, il aurait mis le feu à l'endroit. Alors, Marc nous a appris hier, Marc Sandreski, de notre bureau d'enquête, que selon ses sources, il y aurait eu des arrestations dans ça et des perquisitions, des fouilles de cellulaires sans mandat de perquisition, a-t-on pu apprendre? Alors, il nous affirmait aussi qu'il y avait bisbille dans cette équipe d'enquête sur probablement l'une des plus importantes causes criminelles des dernières années à Montréal. Alors, c'est intéressant de voir comment le SPVM a réagi à cette affaire-là. Le SPVM a fait une mise au point parce qu'hier, on les a entendus sur à peu près toutes les tribunes par la voix de l'inspecteur David Shane dire que l'article du journal de Montréal était faux. Sauf que dans les arguments mis de l'avant par le SPVM, il est justement faux de dire que le SPVM est capable d'affirmer qu'il n'y a effectivement pas eu de mandat pour la fouille d'un téléphone cellulaire. Je te cite un article, parce que le titre de l'article que l'on a publié, c'est, on le dit là, à cause de cette atteinte-là, il y a eu une enquête, il y a eu des bavures policières. Quand on parle de bavures policières, Marc réfère à la saisie du cellulaire sans mandat. Alors, ce que dit essentiellement l'article, la communiquée du SPVM, c'est qu'il n'y a pas eu de manquement par les enquêteurs qui travaillent avec la plus grande rigueur sur ce dossier d'envergure, fin de la citation. Alors, ils ne sont manifestement pas d'accord avec le titre, mais nulle part, le SPVM est capable d'affirmer officiellement qu'il n'y a pas eu, comme il l'affirme, de faute. Alors, je voulais juste replacer les faits dans ce cas. Ce que tu dis, c'est qu'il joue sur les mots. Un peu. Oui. OK. Un peu. Un peu. C'est drôle parce que tout est écrit entre les lignes dans ce communiqué-là. Tout est écrit entre les lignes parce que normalement, s'il y avait eu un mandat pour fouiller le téléphone cellulaire, le SPVM n'avait, puisqu'il était très remonté par l'article de Marc Sandreski, qu'à le dire. Mais là, tu vois, dans le communiqué, ce n'est pas écrit. Alors, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui se disent là-dessus. Et puis, le SPVM en est conscient, sauf que là, dans sa réponse et dans son communiqué, on ne comprend pas vraiment la mise au point. Essentiellement, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils travaillent bien. Je suis persuadé que pour la majorité des policiers, c'est vrai, mais je suis aussi persuadé qu'il n'y ait pu survenir dans des grosses enquêtes comme ça aussi de certaines bisbilles, notamment entre les policiers. Et il y a la mairesse qui s'en est mêlée aussi, qui a pris la démarche du SPVM, la mairesse. Oui, la mairesse, oui, s'en est mêlée. Ça fait bien plaisir, d'ailleurs, à certains de nos collègues de la presse de remettre ça sous le nez de Marc Sandreski aujourd'hui en disant et en citant de longtemps large l'article du Journal de Montréal et en opposant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opinions contraires et puis de déclarations contraires. Alors oui, Valérie Plante a fait une conférence, elle n'a pas fait une conférence de presse là-dessus, mais elle était en conférence de presse. Elle s'est fait poser des questions là-dessus. Elle a rapporté et elle a dit qu'elle avait une pleine confiance en sa police. Elle a réagi donc à la nouvelle du Journal de Montréal et elle a confiance au SPVM puis qu'au service des incendies puis elle a dit on a mis les tops là-dessus. D'après moi, d'après moi, si tu veux, mon opinion, je pense que hier matin, le SPVM est peut-être allé un peu vite pour dire que cet article était faux parce que j'ai aussi l'impression qu'au cours de la journée, quand le SPVM puis la section des communications a fait ses vérifications sur ce qui s'est réellement passé dans cette enquête-là, elle en a peut-être appelée un peu plus, appris un peu plus. Alors des fois, à nier trop vite, on se fait avoir. Donc, vous continuez à soutenir votre histoire que vous avez publiée au bureau d'enquête. Oui, tout à fait. Parfait. Alors, c'est dit, écoute, l'État veut saisir les maisons qui sont utilisées pour faire pousser du pot. Oui, ça, je trouve ça un peu curieux. alors, oui, l'État veut confisquer des immeubles qui ont servi à la production de cannabis. Il y a certaines personnes qui sont accusées pour trafic de cannabis. On s'en rappelle, le cannabis, c'est légal au Canada quand tu l'achètes, par exemple, au Québec, à la SQDC. Mais si tu décides d'en faire pousser 350 plans puis de vendre ça de manière non homologuée, pas légal et la police peut venir chez vous. ou alors, l'État souhaite saisir trois résidences qui valent chacune un million de dollars à titre de bien infractionnel. Ça, c'est les sections des produits de la criminalité comme on les appelle des corps policiers qui, quand on arrête quelqu'un pour trafic, pour une certaine infraction criminelle, si on est capable de dire que la maison a été achetée avec les profits du crime, elle fait partie de ce qu'on veut saisir. Alors, tu vois, ce qui est curieux dans ça, c'est que les résidences qu'on veut saisir sont des résidences qui appartiennent à des gens qui s'en sont tirés, qui ont été innocentés. En fait, les procédures contre eux ont été abandonnées en raison des délais judiciaires, mais l'État revenu après a dit « Ok, parfait, c'est bon, les procédures ont été abandonnées, oui, mais nous, on va vous confisquer quand même votre immeuble. » Il y en a un qui est situé sur une maison sur la rue, Mozart, un autre sur René Roland. En tout cas, c'est à Montréal, essentiellement. Et ils ont servi de lieu de production, ces immeubles-là. Mais il y a une autre affaire, je te disais vite, en terminant, tu sais que des immeubles qui servent de lieu de production de cannabis, c'est souvent et plus qu'autrement contaminés de toutes parts par différents produits. C'est souvent des maisons qui sont bonnes pour refaire ou démolir. Alors, je ne sais pas si on va faire beaucoup d'argent avec ce qu'on va saisir si les maisons sont en piteux état. Bien, c'est ça, parce que tu as besoin de la température. À un moment donné, si tu transformes ta maison en serre, ça ne va pas être en très bon état. Merci beaucoup, Félix. C'est ça. À demain. Au revoir. Avis à la gauche gauche.